salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing j'ai acheté le pistolet de massage renfo c'est un très bon compromis en termes de rapport qualité prix j'ai fait pas mal de recherches sur internet et ça me semble être le meilleur achat du moment si vous voulez vous acheter un pistolet de massage à moins de 100 euros donc les spécificités on a une batterie de 2500 milliampères et on a pas mal de choses d'accessoires dedans on va avoir commencé packagé ouais c'est plutôt propre tac oui on a une belle pochette aussi donc avec la petite poignée c'est vraiment sympa donc là on a quoi on a un câble usb de recharge on a le manuel on a le pistolet qui a l'air vraiment assez lourd assez robuste donc c'est bon signe franchement le revêtement est super regardez c'est vraiment de la belle finition donc là pour le recharger et ici vous avez une sortie pour permettre à l'air de s'évacuer et éviter la surchauffe voilà ce qui peut engendrer la casse du pistolet il ya pas mal de commentaires pour d'autres produits en moins de 100 euros où les gens ont cassé trois mois après le commentaire le plus négatif je crois que c'était une casse un an après donc bon si ça me tient un an après pour 80 euros moi ça me va enfin ça me va pas mais bon c'est mieux que trois mois après voilà et renfo c'est un bon produit je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur ma balance connectée donc je l'ai toujours elle fonctionne très très bien donc c'est une bonne marque donc on a cet embout là 1 2 3 4 5 embouts en termes de ouais de finition c'est pas mal franchement ça va c'est c'est plutôt pas mal alors ça ça doit bien défoncer ça va bien faire mal donc vraiment pas mal un envoyé donc c'est vraiment bien présenté j'ai oublié les amis gosse derrière le mode d'emploi vous avez ces deux petits joints là les petits caoutchouc alors je vous en dirai plus par la suite alors les amis gosse avant qu'on commence à tester le pistolet il ya vraiment un truc super important c'est le mode d'emploi et les utilisations qui sont déconseillés regardez si vous reconnaissez parmi ces personnes là donc toute personne enceinte ou ayant récemment accouché maladie cardiaque stimulateur cardiaque diabète déficience sensorielle flébi thrombose dysfonctionnement articulaire inflammation blessure faiblesse osseuse ostéoporose fièvre élevé etc donc regardez un petit peu voilà c'est vraiment important en tout cas au niveau des consignes de sécurité parce qu'il ya des personnes pour qui c'est totalement déconseillé si vous voulez pas avoir des caillots sanguins et si vous avez des broches notamment donc je savais pas qu'il y avait autant de de contre-indications donc on va l'allumer pour la première fois il faut bien sûr le recharger je vais d'abord vous présenter les embouts donc on a le plus classique donc qui est le gros rond pour les grandes surfaces donc le dos cuisses fesses ou les jambes on a ensuite le petit rond lisse voilà un petit ouais petit rond lisse plat donc ça c'est plutôt pour le ventre poitrine et les bras on a ce qui ressemble à un doigt donc un petit peu comme effet acupuncture voilà donc ça le doigt c'est pour les massages des pieds et des mains et qu'est ce qu'on a d'autre on a également ça je vais laisser pour la fin on a le crochet le crochet du boucher donc non c'est plutôt pour imiter les deux doigts vous savez donc un petit peu encore une fois comme de l'acupuncture 1 donc même type de massage que le doigt et on a ce gros rond lisse un embout de quand on appelle ça un embout coussin d'air tout simplement avec un petit amorti pour détendre en douceur les tissus donc là ça fera un massage un petit peu plus doux vous voyez c'est assez assez large donc pour les grandes surfaces aussi c'est vraiment pas mal alors c'est vraiment la toute première fois que je vais utiliser hop ça m'a l'air d'être vraiment un bon produit assez lourd et j'ai enquillé 12 km hier midi durant jeûne intermittent encore en plus en trottinette donc je fais du cardio trottinette voilà si un jour vous voulez plus d'infos je vous en parlerai et j'ai brûlé pas mal de calories mais j'ai les jambes en feu donc on va tester tout ça et on va voir si ça nous fait du bien alors une main pour filmer c'est vraiment pas top hop écoutez j'espère pas que je vais le casser donc ça dure trois heures pour la recharge et vous pouvez l'utiliser une heure et demie c'est des séances de 10 minutes au bout de 10 minutes il ya un arrêt automatique donc on peut régler la puissance attendez trois fois puis une fois dessus ouais c'est plutôt agréable donc là je suis au niveau 2 niveau 3 ça va jusqu'à 3500 tours vraiment pas mal franchement ça fait du bien je vous jure que ça détend on m'a dit ouais tu vas voir c'est violent je vous jure que ça fait ultra ultra du bien normalement c'est conseillé à de pas masser plus de 30 secondes la même zone donc la quadriceps c'est trop trop bien ça fait vraiment bien allez je suis presque au max pour les quadriceps ouais je les ai bien brûlé hier avec la trottinette 12 km comme ça je vous le conseille d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo je vous expliquais comment je travaille mes mollets sans forcer juste en faisant de la trottinette manuelle et allez on va passer à la dernière vitesse c'est parti l'impression je suis en train de repasser mon vêtement donc non franchement ça fait grave du bien franchement c'est bien on va tester un autre en bout allez je vais essayer un truc un petit peu plus violent bizarre ça m'a donné des fourmis là dans les pieds je vais essayer ce machin là n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez un pistolet de massage celui que vous recommandez mais franchement pour le prix moi je suis assez satisfait j'ai pas de recul j'ai pas de point de comparaison mais sachez que quand j'achète un produit c'est après des fois plusieurs semaines plusieurs jours plusieurs mois vraiment je recherche le meilleur rapport qualité prix ah ouais ça n'a rien à voir ouais voilà c'est vraiment ça c'est pour les pieds et les mains quoi donc pieds et mains comme ça fait mal ce machin là je crois que c'est pour sous le pied à mon avis tu peux prendre trop de risques ah vous voyez j'ai pris mes premiers coups de soleil pas prendre trop de risques ouais ça permet d'aller en profondeur donc à voir après je vous ai lu vraiment ce que moi j'ai trouvé sur internet ce que j'ai pu lire en termes d'utilisation de préconisation par rapport à ces embouts là mais voilà il ya certainement d'autres manières les utiliser que comme je disais pour les pour les zones que je vous ai cité donc ouais franchement je suis satisfait à voir en termes de durée combien de temps ça va tenir donc 30 secondes par zone que vous massez et au bout de dix minutes il ya un arrêt qui est automatique de toute façon donc c'est vraiment bien d'utiliser un pistolet de massage si vous êtes sportif enfin vous avez des douleurs musculaires comme défroissement mais aussi si vous êtes plutôt sédentaire position au bureau un peu inconfortable qui vous provoque à la fin de journée va des douleurs aux cervicales aux lombaires donc c'est vraiment bien aussi pour détendre toutes les zones de tension et va vous sentir un petit peu mieux un peu plus détendu et améliorer aussi votre sommeil et vous détendre par rapport au stress donc c'est vraiment un allié redoutable et d'ailleurs plusieurs études scientifiques ont prouvé qu'un corps qui est totalement détendu et plus enclin à trouver un sommeil plus paisible et plus profond donc un sommeil de meilleure qualité pour mieux récupérer donc c'est vraiment en tout cas très intéressant aussi pour pouvoir récupérer plus rapidement alors moi je pratique de la musculation donc je vous en dirai plus peut-être on fera une prochaine vidéo suivie voir si au final j'en suis satisfait si ça tient coup et voilà s'il n'est pas cassé s'il n'y a pas de problème ou autre voilà ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une vidéo test j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne de vidéo test en lien avec le fitness l'alimentation le bien-être etc et puis bah écoutez ma perte de poids se poursuit toujours donc pour ceux qui veulent se motiver et voir à quoi ça ressemble une perte de poids de 30 kg je vous invite à vous abonner à liker à partager ça m'aide énormément tout cas et puis bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout allez à très bientôt les amigos ciao ciao 1